sur le côté et puis voilà on démarre quand tu veux les échauffements c'est parti on va faire les rotations comme d'hab on commence par les cervicales c'est parti 9 et 10 allez on passe gauche et droite 1 2 3 4 5 10 7 8 9 10 et 10 ok hop les épaules 3 4 5 6 7 8 et 10 hop l'autre côté 1 2 3 7 8 9 et 10 les poignets 2 3 4 5 6 9 et 10 l'autre côté bug doux les chevilles 1 2 3 4 1 8 9 et 10 8 ça fait tellement longtemps qu'on fait les deux sens que maintenant j'arrive à avoir le bon côté enfin j'arrive à bien tourner 1 3 1 2 3 4 5 8 9 et 10 le bassin ça va pas trop de bobos au niveau de lundi est-ce que tout le monde ça va hop 10 on change pas trop de courbatures surtout aussi 10 hop 7 7 8 9 et 10 parfait allez les genoux les deux bien droit hop et on tourne 1 2 3 4 5 8 9 et 10 hop on relève d'autre côté ah t'as eu les courbatures de ta séance de kiné de lundi aujourd'hui d'Axounet ah ouais bah ça arrive des fois quelques jours après que des bonnes courbatures nephirien qui dit que des bonnes courbatures bon bah nickel on part sur les deux séries les amis avec une trente de repos donc jumping jack, monter de genoux monter talons aux fesses et squat rapide on est parti hop 9 et 10 remonter le genou talons super coberture peck bière, ça a piqué aux épaules d'être ouais les étirements ça aide et c'est aussi pour pas démarrer à froid aussi les étirements 8 on est pas comme dans une salle où on ferait des fois pour certains trucs des on démarrerait plutôt que des échauffements comme ça des séances du moins des exos un peu un peu à vide etc pour faire le mouvement etc mais 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 sinon ouais déjà ces étirements cari parce que ça nous permet de faire tourner tout un peu non mais moi pareil pour en fait c'est pour les dips j'ai pas mes échauffements au niveau des bras là ça quand je vais prendre le premier dips ici là je sens vraiment genre froid chaud bam les chocs thermiques j'ai amusé sur la presse chez le kiné aujourd'hui bah c'est bien la presse avec du poids d'axounette 60 kg jeudi dernier c'était pas assez lourd je suis passé à 100 kg ah oui quand même du coup 60 kg pas assez lourd on passe à 100 kg d'accord combien de répétitions tu vois ce que c'est juste la presse truc où je fais 280 kg là 280 kg 10 x 3 10 x 3 ah tu l'as fait 10 fois 3 fois c'est ça ? bah il a fait 3 séries de 10 quoi 10 séries de 3 ou 3 séries de 10 ? 3 séries de 10 je pense ok on est reparti pendant Vazda qui dit séance à la salle ce matin pecs, bras, abdos du coup j'ai les bras avec la taxe mais je suis présent pour soutenir let's go Berthiax qui dit l'express c'est limité à 250 dans ma salle j'ai le seum 250 Vazda non c'est qui c'est Bartiax putain tu veux avec 250 Bartiax ? bah il voudrait plus mais pas possible ouais y'a pas beaucoup d'intérêt de faire 10 séries de 3 t'en fais 3 tu t'arrêtes si tu fais ça 10 fois c'est bizarre 70 kg à la presse peut-être 80 vendredi et bah je pense que du douce à la presse c'est au minimum 100 je pense après c'est pas le même exo c'est vraiment là tu bosses que les jambes t'es assis tu pousses je vois je vois trop bien ce que c'est peut-être pas après un tabata quoi bon du coup ça c'est bon derrière qu'à on peut changer tu peux changer les exos ouais du coup les amis on est sur squat sauter on est à plus 1 donc on a 4 séries de 10 dessus donc on a quelques-uns à faire aujourd'hui et pour le squat 5,8 on commence à monter allez lunard allez en position partie pour les squats sauter du coup 4,10 ouais 1 oh et 10 et 10 ouh et pense avoir un coup aussi hein comme d'hab et pense avoir un coup aussi hein je suis tellement fumé ce matin avec les haltères que mon bras est tombé tout seul à la fin de mouvement de développer prise serrée ça a fait tout drôle quand tu forces mais que rien ne vient ah oui non mais faut faire attention parce que ça me fait penser à une vidéo d'un mec il sort de la salle et il tremble il arrive pas à marcher droit il a les jambes elles tremblent ah oui bah oui faut se motiver adrian pour faire un peu de hit en fin de semaine ah il reste 2 ouais si si même lever la bouteille c'était compliqué vasda j'imagine que tes bras t'as du forcer t'as du bien forcer quoi t'imagines juice tu forces tellement sur les bras que du moins lever la bouteille c'est difficile moi c'est le tabata en ce moment quand euh je tombe à moitié quoi je me lève de mon vélo je suis encore dans le mode T'produ僻 je me lèveppen je me lève il y est plus qu'un super donc plus qu'un ou j'ai déjà fait ? T'as dit plus qu'un, là t'as dit du coup il t'en reste un là, c'est ce que t'as dit. Hello Magioz, merci à toi ! Non Adrien, on n'a pas de programme HEAT sur l'Excel en effet. Vu que c'est pas dans notre programme actuellement, il est pas dedans. Et si tu veux t'inspirer pour du HEAT ou quoi, tu peux regarder, il y a toutes les VOD sur YouTube, des différents hits qu'on a pu faire. Oh la la ! Allez les amis, 5x8 maintenant ! Bande de résistance, pour ceux qui ont. Ça va faire bobo. Ça va faire bobo. Ah, allez. C'est une. Il y a Vazda qui dit, en vrai, quand t'as des résultats, ça devient une drogue de ouf, le sport entre la salle et les séances de juice, j'arrive pas à m'arrêter. Ouais, c'est... Juste faire attention aux blessures quand c'est comme ça. C'est ça. Alors, Valo qui dit, les élastiques, ils se mettent sous la pointe des pieds ou sous la voûte plantaire ? Là, t'essaies de les mettre plus au milieu et un peu plus derrière comme ça, ça te tire pas trop, tu vois. Il y a des exercices où c'est plus intéressant de les mettre un peu plus devant. Mais là, sur ce type d'exercice où tu dois monter tout droit, c'est intéressant de les avoir au plus proche du reste de ton corps, en fait, que ça suive tes jambes et tout. Il y a du tout. ... 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 griffes, il en reste pas 16, il reste deux séries. Oui, mais Adrien, c'est ok de temps en temps d'avoir du moins de se faire plaisir. Il faut aussi que, c'est pour ça que même quand vous faites attention à votre nutrition et tout, même dans les plats que vous préparez en faisant attention, il faut quand même se faire plaisir en fait. Et il y a moyen de se faire plaisir de manière différente. Tout en restant healthy, il y a moyen de se faire plaisir en fait. Le but de la nutrition aussi, c'est que ça soit dans la durée, que ça reste dans la durée, que tu prennes un rythme qui convienne à ton corps et qui te permette en fait de toujours avoir du plaisir de manger en fait. Manger, c'est pas juste récupérer des nutriments et des macros ou autres pour faire fonctionner le corps, c'est aussi se faire plaisir et avoir du moins, que ce soit un plaisir de manger. Et comme dit Gij, si tu attends la frustration, c'est que tu vas craquer en fait. C'est ça, si tu en vas jusqu'à la frustration, c'est pas ouf. Et c'est pour ça que tout ce qui est régime, etc., où c'est de la privation, c'est vraiment pas tenable sur la durée parce qu'à un moment donné, en fait, tu vas stop et quand tu vas reprendre en fait, c'est à faire ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Et ça va être le problème. Pardon de me souffler dans la gueule, là, mais... Euh... Ouais, ouais, oui. C'est laquelle ? Soulever de terre, jambes tendues, je vais te dire ça. Bravo, les gars. Verge, Jouz. Ok. Alors, euh, c'est ça. Alors, du coup, alors que si tu te fais plaisir un minimum dans ta nutrition, tu vas réussir à bien manger plus longtemps. Et c'est exactement ça. C'est deux fois dix. Ouais. Exact. Oui, Vazda, si c'est pour toi, euh, du moins, te faire un petit, du moins, une fois par semaine, te faire un petit cheat meal ou quoi, ça évite de craquer, eh bah, c'est bien, en fait. Euh... Pour tout vous dire, je me sens coupable dès que je mange un truc pas équilibré. Faut pas, euh, Adrian. En fait, si tu pars pas dans l'excès, faut pas te sentir coupable, en fait. C'est pas ça qui te fera prendre vingt kilos, en fait. Tant que t'es pas dans le fait de vraiment avoir trop réduit, etc. Et que c'est juste, euh, en fonction de ce que tu veux. C'est si tu veux perdre, eh bah, en fait, t'es, euh, t'es dans plus, euh, un peu réduire les calories. En fait, faut pas, c'est pas parce que tu vas faire un repas dans la semaine qu'il va être, qui va être, euh, on va dire, moins équilibré que ça va te faire prendre vingt kilos d'un coup, quoi. 5 kilos pour les squats aujourd'hui, ça fait 55 pour le moment, ça tient. Ah oui, ah oui, tu mets trois élastiques, Léa. Oui, c'est compliqué. Et ouais, Berthiax, ouais, en fonction de tes bandes, si t'as des bandes qui sont différentes, ça peut être compliqué pour certains exercices, ouais, si elles sont trop courtes. Allez, encore une, et ensuite on passe aux extensions mollets. Let's go, let's go. Il a l'air de douiller de jouer aujourd'hui. Euh, les squats, c'est toujours, euh, c'est de la cardio pour moi. Et je dois avouer que, euh, la verte, pour la lever, les amis, il faut aller pousser, hein. C'est le dingue, ça marche, à plus tard. C'est le dingue, c'est le dingue, c'est le dingue, euh, c'est le dingue, c'est l'air. Ah ouais, Vasda, il est parti en turquise, le rock. c'est pour ça qu'il a plus de cheveux devant ton écran si en faisant ton cheat meal il faut aussi penser à intégrer des aliments que tu as abandonné pour avoir tous ces nutriments et avoir du plaisir dans ton cheat meal de ne pas faire pour le faire si tu ne ressens pas l'envie ne le fais pas et si une semaine tu en fais deux c'est pas grave c'est exactement ça il ne faut pas se dire de faire un cheat meal pour faire un cheat meal si tu ne ressens pas c'est l'envie en fait c'est pour ça que moi je n'en fais pas parce que malgré le fait que je fais attention j'essaie d'avoir une bonne nutrition je ne fais pas de cheat meal parce que je ne prends pas de plaisir qu'est-ce qu'il y a ? je fais le the rock ah tu fais the rock ok bah très bien ça l'est combien 10 ? 1 x 2 yep c'est ça je vous laisse 3 secondes en haut on vous le dit ok très bien très bien là on est à 20 kilos ouais 20 kilos j'ai l'air ça va tous ouais ça va une pointe 1 x 2 je peux comprendre c'est compliqué c'est pour ça qu'on a pris plus de bandes pour avoir au lieu d'additionner beaucoup trop de bandes on fait on prend directement une bande un peu plus épaisse en vrai ouais le mieux c'est même pas de prendre genre plein de bandes différentes c'est de prendre plusieurs fois la même bande en fonction du poids par la suite parce qu'en gros on a vu des gens qui faisaient des trucs et c'était vraiment intéressant du fait de pouvoir se passer les bandes en bandouillère je trouvais ça vraiment cool ouais on va se faire ça on va se faire ça bientôt avril là ça devrait restock du coup on va se faire ça Berthiax du coup Jouce met sur la pointe des pieds des deux pieds deux fois il alterne en fait là on va passer à la deuxième partie il va revenir sur la jambe de départ du coup il se met sur une cale et en fait il monte et il tient pendant 3 secondes sur la pointe du pied et il redescend et ben putain le beau bordel je respire un peu un peu un peu ça te voit pas trop à la cam ça va alors allez on est parti pour la dernière de la jambe ah oui ça tue ça tue toujours autant en effet ça ça fait bosser les mollets oui il y a une jambe en l'air en effet il y a une jambe qui touche jamais le sol et du coup on lance le deux minutes du coup on va passer aux épaules ouais bah en fait tu te mets une halte berthiaque si tu galères avec l'équilibre pense à te tenir à quelque chose d'où se tient à son étagère oui toujours se tenir toujours tu mets ta main là tu te mets comme ça et bam tu montes toujours enfin toujours pour ceux qui n'ont pas d'équilibre comme moi ok on est passé sur développer militaire écarté jouet latéral on est à combien 20 20 en effet et à partir de semaine prochaine ça évoluera 20 c'est la dernière fois qu'on fait 20 avant quelques semaines semaine prochaine on verra je pense qu'on passera mais peut-être à la bande du dessus on est parti pour deux fois pour ça j'arrive pas moi tu veux rester moi tu peux faire du sport un jour peut-être j'arriverai c'est un déclic qu'il faut que tu te fasses il faut en fait faut que tu te forces faut que tu te fasses du mal et après ça rentre dans quelque chose que tu vas faire sans te poser de questions en fait comme la bouffe comme la club comme tout en fait vraiment faut taper dessus moi au début j'avais la flemme et tout mais au fur et à mesure du temps maintenant c'est devenu quelque chose que quand je fais j'adore tu vois même ça fait mal quoi et vraiment en fait ce qui aide lightning wolf par exemple il y en a beaucoup dans le chat qui en fait qui viennent sur le live pour les faire en même temps que ce soit la séance de juice ou même une autre séance et en fait ça ça aide parce que tu ne te sens pas tout seul à faire ta séance de ton côté en fait et ça motive un peu c'est aussi ça après quand le déclic viendra voilà faut pas que tu démarres trop dur parce que ça ça peut être un problème et ça peut te démotiver dès le début si tu démarres trop dur sur la séance il faut que tu démarres à ton rythme mais que ça viendra au fur et à mesure oui ça viendra au fur et à mesure et quand tu vas voir les résultats etc bah en fait ça va te ça va te motiver encore plus parce que clairement au début en fait quand tu vas échouer tu vas vraiment prendre ça pour échec ça va t'impacter de fou et tu vas dire bah en fait ça sert à rien je suis épuisé au bout de 2 minutes c'est mort mais en fait plus tu vas en faire plus quand tu auras du mal par la suite tu diras putain je me suis éclaté aujourd'hui let's go demain je refais pareil tu seras pas en mode putain c'est trop chiant ça sert à rien ce que je fais en fait ça te servira pour le lendemain ou dans deux jours quoi c'est ça le truc et puis arriver à une étape tu vois genre tu vas te regarder dans la glace tu vas te dire putain mais y'a rien qui a changé en fait mais si parce qu'en fait tu tiens un de plus pendant tes séances parce qu'en fait tu prends du poids mais en fait bah ton corps il se dessine quoi tu vois ce que je veux dire et du coup en fait les autres le voit plus que toi et en fait tu changes donc faut pas s'inquiéter vis-à-vis de ça faut juste se motiver et se faire du mal au début par contre même en ayant ajouté du poids je trouve les squats c'est beaucoup moins dur que les 4 x 20 qu'on a fait avant c'est sur la durée que c'est dur ouais léa le c'était aussi le but c'est en fait plus on va loin plus ça va aussi bosser l'endurance quand on va continuer à allonger les répétitions etc c'est pas que la force qui va rentrer en compte j'ai dit quoi ? à 17h30 j'étais comme une loge dans ma chaise de bureau j'ai failli dodge au final je me sens trop bien à faire cette séance et oui bah oui c'est le truc Kaiman qui dit au bout de 2-3 semaines en faisant en même temps que juice c'est devenu un rendez-vous c'est dans ma routine j'avais essayé en décembre-janvier en solo je me suis chauffé deux semaines et j'ai lâché parce que j'ai préféré aller au bar que mon sport non mais let's go en vrai il y avait tout à l'heure quelqu'un aussi qui a fait que ça faisait 6 semaines je crois ou je sais plus exactement combien 10 kilos en moins quoi 10 kilos en moins ah non mais et t'as en mode je fais les exos avec toi et tout j'ai perdu 10 kilos la lingerie ? oui c'est trop bien ah on a toujours une petite faiblesse d'un côté d'une art perso j'ai pris 10 kilos mais je suis moins un squelette et bah c'est trop bien ce Kaiman ah 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 let's go perso avec en vrai avec les horaires de ces séances là on peut faire le sport et aller au bar après c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai allez la dernière je sais pas si vous regardez hein pour ceux qui font les bandes de résistance monter et genre comme vous redescendez prenez votre temps pas trop non plus parce que je sens dead mais voilà descendez tranquillement retenez bien et boum vous remontez vous allez voir vous allez voir vous allez voir normalement l'épaule chauffe d'un coup qu'il dit perso ce qui m'a motivé c'est aussi votre gentillesse avec DRK de dire que si on n'arrive pas les premières fois bah c'est pas grave mais c'est normal en fait c'est c'est moins douce c'est passé par là c'est pas parce que vous voyez tous là en train de faire des répétitions comme ça etc que que de base il a réussi direct à faire tout ça vous avez vu sa progression c'est normal en fait de démarrer de démarrer doucement à son niveau et let's go Juice pour vous dire pour la petite anecdote on a démarré du coup sur Freelytics et Juice avait pris un programme il s'était chauffé de prendre un programme mais un peu trop dur et en fait ça l'a démotivé et du coup il a stop pendant un moment et quand on a repris on s'est dit bon on va changer de programme on va prendre un programme beaucoup plus doux on va démarrer doucement et c'est parti tout seul en fait parce que moi comme dit DRK j'étais en mode en fait si genre je fais pas 200 pompes 600 squats et je sais pas quoi pendant mon sport ben j'ai pas travaillé en fait c'est de la merde par rapport à des gens qui vont à la salle mais en fait non parce qu'en fait et ben on doit commencer comme tout le monde tu sais genre pour courir ben il faut apprendre à marcher donc on peut pas courir directement faire ce que font les gens à la salle même si on est âgé j'ai 33 ans donc il y a des mecs de 14-15 ans qui font des trucs de fou ben moi en fait j'avais pas du tout cette habitude et du coup j'ai commencé à faire des pompes sur mes genoux j'ai commencé à faire 3 squats, 3 pompes enfin genre des trucs comme ça quoi et j'étais pas en mode j'arriverai jamais à faire sans pompe parce qu'en fait j'ai fait plus de 100 pompes aux events par exemple et le truc c'est que ça viendra avec c'est un marathon quoi ça reviendra avec le temps simplement si j'avais si j'étais en mode du moins les premières séances de juice si j'étais arrivé en mode bon tu me fais 4x6 pompes écartées 4x6 pompes larges 4x6 pompes larges 4x6 pompes serrées ça aurait pas tenu en fait sur la durée je n'arrivais pas à faire 5 pompes normales j'aurais poussé à l'échec et tout le temps et ça aurait été trop compliqué pour pour continuer en fait ouais bah ça Naiko malheureusement oui il y a des gens ils sont là en force allez vas-y tu peux tu peux c'est bien pour de temps en temps pour pousser dans ces derniers retranchements en mode vas-y vas-y tu peux tu peux mais à un moment donné si c'est sur toute une séance euh c'est pas tenable en fait parce que faire de l'échec sur certains exercices c'est bien du moins en fonction de ce que tu cherches mais faire ça sur toute une séance et tous les exos le corps a des limites quoi la récupération va être beaucoup plus dure et après bah tu tu seras plus fatigué si tu refais des séances surtout si t'en fais tous les jours quoi ça c'est ça c'est c'est ah ah échec développé incliné machine guidée depuis un mois c'est bien normal bah ça ça dépend en fait du moins échec tu veux dire toujours la même un 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 Développer incliné Le développer incliné Ça fait bosser plus Si je dis pas de bêtises Ah c'est bon je ne peux plus Oh putain Je vais regarder ça Aïe aïe Ça peut être normal parce que peut-être qu'il y a un groupe Qui doit du moins peut-être qu'il y a Je saurais pas te dire exactement Mais peut-être qu'il y a quelque chose Qui fait que T'es en échec sur cet exercice là Et c'est pas juste le muscle que tu travailles Oh putain franchement ça là C'est un truc de fou Genre pour mon épaules Là ça chauffe Là ça chauffe Là ça chauffe Genre ça chauffe partout A chaque fois que je lève Ça fait Ah bah Et comme ça là Il y a tout qui Au secours Un avion C'est trapèze Non mais je fais ça tu vois Mais en gros tu vois Là où il y a des boss Bah genre j'ai Là rien que faire ça Ça me travaille dedans Tata 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 Genre là Là dans le creux Là Mes épaules elles sont à dos Ok bro Ok bro Ok bro Et Adrian tu as essayé les autres variantes aussi De développer coucher C'est à dire le développer coucher normal Ou le développer décliné plutôt Pour travailler d'autres parties Du pec Et après peut-être que ta prise Ça fait travailler un peu plus Les triceps Ouh Bon il faudrait voir aussi Peut-être à faire travailler un peu plus Les triceps Ou même les muscles au niveau De l'épaule Qui pourraient t'aider Pour ce type d'exoïde Pour ce type d'exercice Le deltoïde Parce que ce qui va t'aider Ouais ça va être le triceps En effet Parce que c'est aussi un exoïde Allez en position les amis 5 x 12 Et le deltoïde Antérieur Allez 10 5 x 12 Et 12 Pardon Moi j'avais fait 11 J'avais fait 13 Faites le mardi Je fais développer coucher 22.5 Plus tirage Pouli haute 45 kg Ensuite Développer Un cliné 20 kg Growing C40 Et enfin Développer Prises serrées Alter Ah oui Tu bosses beaucoup Sur Sur Ouais C'est une grosse séance Pour tes pecs Ouais C'est Une séance Bien Les triceps Ils prennent très cher Et c'est pour ça Je pense que C'est aussi peut-être ça C'est à dire que La fatigue des deux muscles Quand tu les travailles beaucoup Comme ça Avec tirage poulie haute Ensuite tu pars Et après il faut voir aussi Les temps de repos Que t'as entre chaque En fait Faut pas se tuer non plus Faut faire attention quand même Si vous sollicitez trop vos muscles A la fin Ils sont fatigués Et surtout si on est vieux Et 12 Allez encore deux Ah D'arra tu parles là Non non je parle pas Ok Désolé Ouais que toi Ah oui ok C'est costaud Adria Mais ça va venir Ça va venir Et 12 Juste Allez plus qu'une En fait Le truc aussi Pourquoi Pourquoi on augmente Toutes les semaines aussi De 1 par exemple Et on modifie Après on augmente le poids Etc Euh Parce que En fait C'est pour aussi Pousser les muscles A besoin Du moins avoir besoin De De se développer en fait Parce que Le truc c'est que Si on fait Du moins On fait Tout le temps Les mêmes exos Sans avoir de progression Sur certaines choses Donc ça va fonctionner Un moment Mais sur des durées En fait Bah le corps Bah il va rester au même niveau Il va se dire Bah voilà J'ai pas besoin De Ça fonctionne Pour On est good là C'est 5 Ouais ouais On est good Je vais pas avoir besoin De me développer plus Je peux faire Avec mes forces actuelles Je peux faire Cette séance Sans soucis Alors que là Même les plus grands gens Qui vont à la salle Ils ont un cycle Et ils le repètent A chaque fois Et ils changent En fonction De ce qu'ils veulent travailler Mais c'est une habitude D'exo Qu'ils prennent Et qu'ils enchaînent En fait Au fur et à mesure du temps Ils arrivent à la salle En mode Ok Aujourd'hui Je vais faire 3 sauts périlleux 3-6 8-2 Roulette Grand pont Enfin Et c'est plutôt pas mal Parce que Comme dit Derka Genre au début Genre ce qu'on va faire Là Les soulever De jambes au sol Je crois qu'on en faisait 4 x 6 Et j'étais mort Je crois 4 x 7 Je sais plus Mais non ça va quoi Et rien que voir l'évolution C'est très motivant Parce que tu te dis Bah putain J'ai avancé dans cet exo Voilà C'est bon Tu peux parler Derka Je disais que A la salle Aussi Le truc C'est ce qu'on fera Bientôt je pense C'est qu'on va aussi Modifier certains exercices On va mettre On travaillera toujours Les mêmes types de muscles Mais on les adaptera En fait On modifiera l'exo Justement pour que Du moins On vienne On vienne Retaper sur le muscle Qui s'est habitué A un exercice en particulier Et à venir Le faire travailler Différemment Le short d'un anime En mode Soulever deux jambes Du coup 12 Ouais 5 x 12 Allez Badabdo les amis Et on descend doucement On contrôle Un� Un Oh Un Oh Un Oh Un Oh Oubliez pas, pas de creux ici, regardez bien votre bassin collé, faites vraiment enchauffer votre bas d'abdos, qu'est ce qu'il faut pour cet exo, si vous avez mal au dos c'est que vous le faites mal, donc pensez à mettre vos mains s'il faut, c'est vraiment aller taper ici et pas derrière, vous aidez pas de vos fesses ou vos cuisses, venez donner un pacte avec votre bas du dos, enfin votre bas d'abdos, bas du dos, bas du dos, bas du dos, ou sinon votre bas de l'estat, «idi » «iminants » « menest sur de bains » « animauten » Il est douce. En vrai, plus je fais cette exo là, plus ça tape au niveau de la... C'est impressionnant, je ne sais pas pourquoi. Chaque semaine, je sens qu'il chope encore plus qu'avant. Tu tapes du bas ? Ouais. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il... Je tape plus dessus. C'est bien en fait, si tu les sens s'activer, si tu me disais, je ne les sens plus, là je t'aurais dit, ça ne va pas. C'est ça, comme Clea Molette dit, il se construit, il commence à vraiment bien bosser, sûrement aussi. Oui, ça peut être aussi la raison. Oui, ça peut être aussi la raison. Ah putain ! Deux, encore. Pommie qui te dit courage. Merci, merci. Merci pour le... Non, Zapollon, surtout pas. Est-ce que, du coup, Zapollon qui dit, est-ce que pendant la descente, on bloque la respiration ? Non, non. En fait, moi, c'est vraiment une expiration quand je descends. J'inspire quand je remonte et j'expire quand j'envoie, en fait. C'est trop bien de perdre, Devont Adams. Arrête, Pommie, à moi, là. Tu pars de nulle part, tu envoies des infos comme ça, là. Ah, parce qu'il est parti de chez les Packers ? Ouais. Il va aller jouer avec... Bah, il aura joué avec les meilleurs quarterbacks, quoi. Il va aller jouer avec les mêmes passes. Hein ? J'allais dire, Aaron Rodgers part aussi ? Non. Il a le plus gros contrat jamais donné. Ah non, quoi que c'est... Je sais plus. Devantes à dames, il a né un gros aussi. On a dos, des exos d'abdos dans la semaine. Bah, il refait cela, Adrian, le vendredi. Et il fait de la planche droite le vendredi. Je crois que c'est le WVR le plus payé de l'histoire de la NFL. Devantes à dames, actuellement. Et du coup, il est parti chez le retraité à l'EHPAD, c'est ça ? Hein ? Il est parti en EHPAD avec le retraité plus retraité ? En vrai, en vrai... En vrai... Il y a moyen qu'il arrête avec Nano en plus. En vrai, là, il a... Il a été chaud, ouais. Je m'entends plus. Bah, Adrian, encore un. Et celui-là, tu peux même ralentir la cadence, hein. Ferme-la, d'ailleurs. Mais oui, tu peux. Trois exos... Non, c'est plutôt deux exos avec la planche à la fin. En vrai, ça va. C'est pas trop. Ça fonctionne bien pour Juice. Et Lo, je faisais 110 kilos en juin dernier à cause du confinement. Je ne bougeais plus, mangeais très mal. Je me suis mis au crossfit depuis septembre. Je suis passé à 90 kilos. 70% de masse musculaire contre 25% de graisse. Pesée effectuée il y a deux semaines. Je n'aurais jamais pensé se dire ça. Mais tu tombes accro au sport. C'est fou. Et oui, Lomani. GG à toi, hein. C'est trop bien. Let's go. Let's go. Et du coup, on lance la petite minute 30 de repos avant la minute 30. Pomy, Juice, il sera à la Zilad mais dans son canapé. Ouais. En plus, je reçois ma famille ce week-end. Non, Adrien, ça dépend en fait. Si tu focuses tout le temps la même partie des abdos sur tes trois plus gainage, oui, ça va faire trop. Mais si tu bosses sur les obliques, sur le bas, sur le haut, c'est OK. Ah ben, Zapollon qui dit c'est tellement plus facile. Merci de vos conseils. Et bah oui, respirer c'est toujours plus facile, hein. Il ne faut pas retenir sa respiration dans n'importe quel exo. Comme ça a été dit plus haut. Comme Vasda a dit plus haut. Non mais moi, personnellement, après, tu vois, genre, imagine barre droite sur mon banc, tu vois. En fait, c'est inspiration et boum, j'expire, tu vois, genre, je mets le gros coup dedans, quoi, tu vois. Et pareil pour les jambes. C'est-à-dire que quand je fais le mouvement de descente, j'expire. Et quand je viens monter, j'inspire. En fait, j'inspire, je monte mes jambes, bam, et je redescends. Ouais, c'est vrai. Enfin, voilà, c'est tout. C'est plus qu'on ne m'entend pas faire ça dans le micro, quoi. Parce que sinon, je... Enfin, voilà. Je devenais sourd, après. HpGriff qui dit, bonsoir, je suis à la recherche de mes abdos, vous les auriez vus. Et t'as Bolton qui dit... Ah bah, ils sont probablement pas là. Bolton qui a dit, t'as essayé le rayon chocolat au supermarché. Bien vu. Ah, vous êtes prêts pour aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes prêts ? Allez, on va partir. 4 et 3, 2, 1, go ! Ça marche Malta, bonne soirée à toi ! À demain ! Allez, on garde bien la tête droite. On garde bien le ventre entré, les fesses serrées. Pas encore, Vazda, mais bientôt. Bientôt, ça passe. On essaiera ça. 10 secondes ! 10 secondes ! Et gégé, gégé ! On repart pour une minute de pause. Je crois qu'en gainage, c'est mes épaules qui assument le moins. Ouais, bah ouais, ça fait... Ça fait aussi bosser sur ça. Ouais, si vous avez trop mal sur les obliques, vous pouvez faire le gainage normal. C'est pire. C'est pire. C'est pire. Voilà, pour Juice, c'est pire. On va tomber. Vas-y, quand tu veux ! Eh bah, je dis 3, je dis 2, je dis 1, et go ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501